99-2000, une saison en enfer ou presque pour le Cercle Saint-Pierre. Une amorce, un ton en dessous, une équipe qui se relance péniblement, gagne trois titres et connaît des à-côtés financiers et judiciaires qui feront sans doute un jour le bonheur d'un réalisateur. En attendant, voici Bonnes Vacances, sorties chez Antorce. C'est une odyssée à la grecque, j'ai envie de dire. Non mais vraiment, il y a tous les éléments, c'est une épopée humaine, et une aventure sportive, mais en fait, le sport est presque accessoire dans cette histoire-là. Il s'agit avant tout d'une histoire d'hommes et de femmes aussi, puisqu'il y en a également dans cette histoire et dans le livre. Elles ont énormément contribué à la bonne atmosphère de l'équipe. Et voilà, il y a tous les éléments, c'est presque un thriller aussi. Il y a de la peur, parce qu'en fait, toute la ville, à ce moment-là, toute la ville, presque toute la région, craignait pour l'avenir du CSP, pour l'avenir du club. C'est une institution ici, si elle disparaît, ça devenait dramatique à cette époque-là. Et voilà, c'était une atmosphère vraiment incroyable à vivre à ce moment-là. Moi, j'ai en 2000, il y a un début de saison qui est donc un petit peu compliqué. L'équipe est rouillée en début de saison, ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a ce joueur américain, Marcus Brown, qui arrive au mois de novembre, et l'équipe change complètement de dimension. Il va être le prélude à une saison absolument exceptionnelle sur le plan sportif, avec trois titres remportés, la Coupe Courage, la Coupe de France et le Championnat de France. Voilà pour le plan sportif. Sur le plan financier et judiciaire, c'est plus compliqué. En fait, ça commence d'abord avec un rapport de la Cour des comptes, qui tombe en avril 1999, qui montre qu'il y a eu des manœuvres financières relativement douteuses. À partir de là, il y a toute une enquête qui s'ensuite de la brigade financière, le SRPJ. Et puis, en fait, très vite, au début de saison, il y a les sponsors qui quittent le navire. Il n'y a plus vraiment d'argent dans les caisses. Il y a Jean-Paul Depéretti qui tire, lui, le club sur ses épaules financièrement. Et il y a Didier Rose qui, lui-même, est interrogé par Angarde à vue, avec d'autres également, d'autres protagonistes de cette époque-là. Et à ce moment-là, c'est vraiment le drame judiciaire, l'affaire judiciaire, que tout le monde connaît et qui a fait les beaux jours de la presse, même nationale. Il y avait énormément de dettes à rembourser. Donc le club a dû redescendre d'une division. Mais ça reste quand même relativement miraculeux que le club ait survécu. L'histoire de 2000, c'est l'histoire d'un club qui monte très haut, très vite, et qui va dégringoler encore plus vite. Et on a eu des témoignages extrêmement forts et de personnes très variées. C'est-à-dire qu'on a eu évidemment les joueurs du CSP, mais on a eu aussi des adversaires. On a eu un commandant du SRPJ, on a eu un comptable du club. L'ancien maire de la ville à l'Arodé. À l'Arodé, voilà. On voulait vraiment avoir le plus de sources possibles pour pouvoir explorer cette aventure, cette épopée. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir à quel point, 20 ans plus tard, cette histoire est toujours, finalement, s'est imprégnée dans la tête des protagonistes de l'époque, à quel point ils ressentent encore même les émotions qu'ils ont eues à cette époque-là. Et puis notamment aussi les femmes des joueurs qui faisaient corps avec l'équipe. Donc cette histoire-là, elle est toujours vivante, en fait. C'est ça qui m'impressionne le plus. Bonnes vacances est édité chez Antor. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies.